Hello Instagram, bienvenue à mon 52e jour de live d'interview de femmes merveilleuses. Je viens aujourd'hui avec mon superbe pull de I am the new paradigm. C'est ma mentor et ma coach Sophie Chag qui me l'a envoyé et je l'aime d'amour. Voilà, voilà, donc je vous dis bonjour à Tony, à Cathy et à Anne-Françoise justement qui me revient live. Coucou Julien, Anne-Françoise, alors attends, j'ai pas dû accepter, si j'ai accepté correctement. Coucou, comment vas-tu ? Ça va bien, et toi ? Ça va très bien, je te remercie d'être là, je remercie les personnes qui sont en live en ce moment avec nous, qui nous rejoignent. Je vais juste rappeler en quelques mots, donc le principe de ce live qui va durer 20 minutes environ. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me suis lancée dans un défi d'une année où j'interview une femme par jour, une femme que je ne connais pas, donc je ne connais pas Anne-Françoise aujourd'hui, ici présente. Et ce live, il était entièrement dédié, Anne-Françoise, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de toi, de qui tu es, de ton parcours, qu'est-ce que tu fais, comment tu en es arrivé là, tout simplement un petit peu, voilà, te mettre en lumière. Voilà. C'est gentil, merci. Je t'en prie. D'exercice. Du coup, si tu veux, si tu souhaites te présenter maintenant, puis moi, tu verras, je viendrai te poser quelques questions au fur et à mesure. Et tu vas voir que 20 minutes, ça passe très vite. Oui, je me doute. On se demande ce qu'on va parler pendant 20 minutes et puis pour finir, ça... Ça passe, ça défile, oui. La part dans tous les sens. Alors, bon, je m'appelle Anne-Françoise, comme Hélène a dit. J'ai 42 ans, j'ai une fille, j'arrête de dire petite fille, parce qu'elle a 12 ans, donc le petit n'est plus, surtout qu'elle a à peu près ma taille, donc je ne veux plus dire petite. J'ai un salon de coiffure depuis 16 ans, donc je suis entrepreneur depuis 16 ans. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je trouve ça génial et le contact avec les gens aussi. Donc, quand j'étais en rénové, que je devais choisir, j'habite en Belgique, donc peut-être que les mots vont être un peu différents que chez vous. Donc, quand j'étais en rénové, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et c'était juste, je ne sais pas, mais je voulais en contact avec les gens, tout simplement. Je voulais faire un stand social, mais je me suis dit que pleurer avec tout le monde, ça n'allait pas aller. Comme j'étais déjà hyper sensible, je me suis dit que j'allais ramener tous les enfants chez moi pour qu'ils soient bien. Je me suis dit que je n'allais pas les aider, en tout cas de la bonne manière comme ça. Et donc, je ne sais pas, un peu par hasard, j'étais dans la coiffure et quand on dit que ça vaut bien une séance de psy, c'est clair qu'on a un sacré rôle à jouer dans la vie des gens. Et c'est super gai. Donc, j'ai fait beaucoup de formations pour communiquer déjà avec les gens à ce moment-là. Et c'est vrai que je voulais toujours un bien-être pour eux. Donc, j'ai fait même des formations de conseils en images parce que je me disais, mais il n'y a pas toujours besoin de perdre les 5 kilos. Les éternels 5 kilos qu'on a en trop pour être bien, c'est plutôt trouver les formes de vêtements, les couleurs et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré faire cette formation. J'ai vraiment, même pour moi, je me suis bien, bien amusée. Et c'est aussi trouver son style. Ce n'est pas déguiser les gens comme des gravures de mode. C'est vraiment aller les voir. Donc, j'étais vraiment déjà dans ce sens que j'avais envie d'aider les gens. Et puis, voilà 8 ans, je me suis séparée du papa de ma fille. Ça a été quand même assez difficile. Et puis, je sentais bien qu'à l'intérieur, ça n'allait quand même pas. Même si après, j'avais des belles conditions de vie. On se faisait une belle petite vie avec machin. Et là, j'ai été chercher. J'ai fait une formation sur les accords Toltec. C'est un livre qui me parlait beaucoup. Mais à chaque fois que je le lisais, et ça, je le lisais même fort jeune. Et que je me disais, bon, c'est bien, mais comment on met ça en pratique ? On fait comment ? Et là, je l'ai lu cet été-là. Et j'ai vu formation à distance en français. Donc, je trouvais ça génial quand on a des enfants en bas âge. Et qu'on travaille beaucoup, les formations à distance. Donc, c'était la 8 ans. C'était vrai que ce n'était pas le gros boom comme maintenant. Non, non, c'était assez préventeur, hein ? Oui, mais c'était tellement facile, en fait. C'était vraiment chouette. Et j'ai vraiment adoré ces six mois avec Denise, ma coach, que j'ai toujours un tout petit peu de nouvelles d'elle. Enfin, en tout cas, je pense très fort à elle. Et c'était super gay. Et là, j'ai vraiment été un peu… Enfin, c'était vraiment une passion chez moi qui se mettait. Je pense qu'un peu comme la coiffure, je me mettais vraiment dans un truc avec passion. Et j'ai lu des centaines et des centaines de livres. J'ai commencé la formation en Reiki. C'est souvent un peu le classique en énergétique. Et puis, ouais, j'ai fait pas mal de formations. Et puis, tout naturellement, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça que pour moi. Je veux vraiment faire profiter les autres. Donc, vraiment, j'ai proposé des soins. J'ai une pièce derrière mon salon. Après, ça s'est fait petit à petit parce que je me disais, mais non, ils ne vont pas me prendre au sérieux parce que je suis coiffeuse. Qu'est-ce que j'ai à faire ça ? Quand je voyais à ce moment-là, les bio des gens qui savent tout déjà dès le début, qui sont déjà clairvoyants limite à dix ans ou des trucs comme ça, je me sentais très… le syndrome de l'imposteur était déjà vachement là chez moi. Et puis, voilà, petit à petit, j'en ai fait. Je me suis super bien amusée. J'ai toujours fait les formations plutôt d'abord pour moi, vraiment personnel, mais j'ai fait en géobiologie, plusieurs techniques d'énergie aussi sur les fleurs de bac, des huiles essentielles et tout ça. Donc, vraiment, un peu tout ce qui me parlait et plaisait, vraiment très chouette. Et c'est vrai que ça m'a ouvert en tout cas à des sentiments, je trouve, qui sont beaucoup plus forts. Avant, je pense que je n'ai jamais ressenti de la gratitude comme je l'ai ressenti à ce moment-là et d'être vraiment content même pour des petites choses. J'avais lu un livre, c'est La Magie. C'est la dame qui a fait Le Secret de Rhonda Byrne. Mais elle a fait le livre La Magie. Il est vraiment top pour s'ouvrir à la gratitude. Et au début, c'est tous les jours dire 10 gratitudes. Et bon, après, mon travail est beau, on a passé une bonne journée, un peu comme quand on est au camp. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi. Et après, je me suis rendue compte, mais même avec les voitures, alors on rouspète quand elles ne vont pas bien, mais quand elles vont bien, c'est normal en fait. Tout est normal quand ça va. Ce n'est pas que c'est génial. Et j'étais très passionnée par le livre Le Pouvoir du Moment Présent d'Ecartel. Donc, vraiment, tout ce travail sur le mental, égoutte à l'instant présent. Et c'est souvent très fort, ces enseignements, que je reviens à chaque fois que j'ai essayé un peu tout. C'est l'acceptation, l'acceptation du moment présent. Accepter aussi qu'on ne veut pas, qu'on voudrait que la situation change, rien que même les sentiments qu'on a à ce moment-là. Donc, vraiment, voilà. Et puis, pendant les confinements, en coiffure, on a été vraiment fort bloqués, en tout cas en Belgique. Donc, à un moment donné, je me suis posée. Et là, je me suis dit, je n'ai plus envie de faire juste des soins pour que les gens viennent, voilà, éteindre le feu. Voilà, ça ne va vraiment pas. On remet un peu tout. C'est déjà génial. Et puis, on repart à son quotidien. Et on oublie de prendre rendez-vous. Et on reste là-dedans. Et je voulais vraiment le faire. Parce que je suis tellement passionnée que j'avais envie d'aller plus loin avec eux et que ça reste. Et surtout aussi, de leur donner des trucs pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Ce n'est pas juste parce qu'ils viennent chez moi. Et là vient aussi le coaching, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien, coaching énergétique et spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est un truc logique pour moi, vraiment, que j'ai vraiment besoin. Et en même temps, l'énergie, pareil, c'est tellement naturel. Mais il y a le côté coaching pour le côté action. Et le mettre vraiment en pratique et que ça bouge pour l'extérieur. Et aussi rendre les gens indépendants, alors, aussi dans leur boulot, mais aussi dans leur vie, tout simplement, quoi. Donc, voilà. Donc, on peut dire que depuis, j'imagine que mars 2020, à peu près, quand il y a eu le premier confinement, c'est là que ça a commencé à bouger pour toi. Donc, ton salon de coiffure, il est fermé, j'imagine, par l'État. Et puis, toi, tu faisais déjà des soins dans une salle. Je résume un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver. Donc, je vais faire un petit résumé. Tu avais déjà une salle, une pièce dédiée aux soins énergétiques. Et puis, lorsque le salon est fermé, du coup, tu changes ta façon de travailler. Et tu passes à travailler en ligne. J'imagine, tu ne me l'as pas dit avec tes mots, mais j'entends que c'est ça. Pas au premier, vraiment, confinement. Donc, le premier confinement a duré deux mois, donc de mars à mai. Donc, là, ça a été plutôt cool, plus d'agenda, on profite et c'était vraiment tout nouveau. Alors, en plus, j'avais passé mon salon en salon de coiffure végétale. Donc, c'était des couleurs O&E et tout ça. Et c'était tellement différent des autres. Donc, là, j'avais des formations, donc c'était sympa. Et là, c'était un moment plutôt pour moi, personnel. Et au deuxième, et alors entre, et puis c'était la première, ça a été très perdu à dire, non, mais là, je n'ai en fait plus une seule rentrée d'argent. Et c'était vraiment, ça faisait vraiment assez peur. Et en même temps, à se dire, bon, maintenant, c'est vraiment moment présent. Alors là, c'est clair, je me suis dit, moment présent, je ne sais pas ce que je ferai demain. Et de toute façon, je ne sais même pas ce qui va arriver. Alors, si je compte dans une semaine, je vais juste pleurer, quoi. Donc, vraiment, c'était moment présent. Ça, c'était la pratique. Tu as mis en application tout ce que tu lisais depuis des années avec le moment présent, la gratitude, tu as mis en application. Ah oui, à fond, là, c'était vraiment, c'était une belle épreuve pour voir où j'étais. Là, il n'y a pas de souci. Et puis, le retour après au travail a été très, très intense. Et puis, quand on s'est arrêté, et alors, en fait, on s'est réarrêté fin octobre. Mais déjà en septembre, en fait, là, je me suis dit, non, 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 je ne vais pas recommencer et je ne vais pas retourner. Parce que quand on a déjà une activité, ce qu'il y a, c'est qu'on est déjà occupé tout le temps. Et je comprends les gens qui veulent juste changer de boulot. Mais en fait, rien qu'avec leur quotidien et leur travail qui souvent peut-être leur pèse. Alors, moi, je n'avais pas forcément ce truc-là. Mais s'il me posait par la grosseur du truc et l'ampleur de ce qu'il avait besoin de moi, eh bien, je comprends qu'on ne mette pas grand-chose en place. Et là, en septembre, je me suis dit, non, 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 là, ça change. Et puis, fin octobre, on a été arrêté. Et le jour où je l'ai su, je me suis dit, oh, je vais refaire mon salon de coiffure, tiens. Et puis, ça faisait dix ans qu'il n'a pas été remis à jour. Et ma pièce de soin aussi. Et en même temps, j'avais commencé à refaire mon logo. Un site internet, donc c'est trois mois et demi là, on était un peu le boum. Et c'est celle-là, mais moi, souvent, j'ai besoin un peu de cogiter. Puis, quand ça se met, c'est tout de suite, quoi. Et donc, début d'année, juste avant de redémarrer, donc après trois mois et demi, là, j'ai démarré mes premiers accompagnements avec deux femmes, quoi, à ce moment-là. D'accord. Et du coup, de ces accompagnements, puisqu'il nous reste à peu près, ouais, c'est une bonne minute. Ces accompagnements, tu les fais en ligne ou tu les fais quand même en présentiel ? Alors, je l'ai fait plutôt en ligne. D'accord. Mais quand c'est des gens de ma région qui ont plutôt envie de venir, ils viennent. Mais là, ça a été plutôt parce que le premier accompagnement, c'était plus pour vraiment les dames qui commençaient dans leur spiritualité. Donc là, c'est toute la région et je pense que c'est en ligne, c'est un peu bizarre et tout ça. Et là, j'en ai recréé un autre que c'est pour vraiment les femmes qui veulent être indépendantes ou qui sont déjà, mais qui veulent expenser et vivre en conscience. Et donc, là, ça, c'est en ligne parce que même à une demi-heure de chez moi, ça a fait une heure de route pour juste une heure. Et voilà, il y a des grands avantages à être en ligne aussi. Et comment c'était ton accompagnement ? Est-ce que tu fais un mélange de coaching, de soins énergétiques ? Tu fais un peu un mix ou vraiment chaque chose est scindée en fait ? Non, non, c'est vraiment un mix parce que je trouve que c'est vraiment et c'est dans tout ce que j'ai appris, mais surtout expérimenté et mis dans mon quotidien qu'en fait, je leur envoie des vidéos, elles les regardent, elles ont comme des étapes et tout ça. Elles vont me redonner un retour sur une messagerie, enfin sur Voxer. Et comme ça, on va communiquer parce que moi, je veux vraiment que ça vienne dans leur quotidien et que ce qu'elles ont écouté, elles sachent leur mettre vraiment à elles et surtout que ce qu'elles vivent, si elles sont déclenchées, ont des émotions, justement, c'est ça qu'il faut aller voir. Et là, je vais lire les vidéos, c'est un peu pour mettre ce que je vais dire à tout le monde. Pour moi, c'est un peu les bases, mais en tout cas, ce qui devient une pépite, c'est justement d'aller voir au quotidien ce qui a été déclenché, à aller voir les victoires, rien qu'ils mettent des mots. Et bien sûr, il y a plus de conscience là-dedans, plus de gratitude, élever son taux vibratoire. Et donc, mes séances, on se voit une fois semaine, donc une heure. Et là, c'est vraiment, ça va peut-être être plus de l'énergie, mais des fois, quand elles me disent, mais je ne sais pas, je ne suis pas bien et j'essaye ça, mais ça ne va vraiment pas et tout, alors là, je regarde et bon, je suis calée dans leur vibration. Donc, je vois s'il y a quelque chose qui… Oui, parce qu'on n'a pas trop parlé de cette troisième… Moi, j'ai l'intuition qu'il y a quand même la partie coaching, il y a la partie soins énergétiques, et puis il y a une troisième partie un petit peu de… Alors, je ne sais pas quel terme tu vas employer, si c'est de la guidance, de la connexion, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce que tu as appelé toi, spiritualité. Ok, tu es connectée, sous quelle forme en fait ? Alors, ça va être parce que je vais souvent leur parler des anges, des oracles. Moi, je m'aide beaucoup des oracles et pour moi, spiritualité, c'est un peu comme une manière de vivre en fait, d'aller chercher dans l'invisible comme dans le visible, toutes les aides, et bien sûr, j'ai mes guides qui m'aident, et donc des fois, ça va être aussi de la guidance, je reçois des messages pour eux, donc ça va être un peu tout azimut, et si bien sûr, une entité vient l'aider, un guide vient se faire découvrir, ben voilà, on va le rencontrer, on va dire, tout simplement. Ok, voilà, c'est une partie qu'on n'avait pas encore trop parlé de ça, et je trouve que c'est important parce que du coup, ça fait vraiment, ça rend tes accompagnements très riches, parce que ce n'est pas seulement du coaching, ce n'est pas seulement des soins énergétiques, ou ce n'est pas seulement de la canalisation, c'est un mix des trois, c'est en fonction de la personne que tu as devant toi, un outil finalement que tu vas utiliser, puisque ce sont vraiment trois outils finalement, donc ça sera plus un ou l'autre ou plusieurs, donc c'est important de le signaler, je trouve, voilà. Ok, on arrive gentiment vers la fin, et alors, pour résumer, donc on peut te trouver sur les réseaux, Insta, Facebook. Oui, Facebook, mais Insta, je commence à découvrir, j'aime ça, mais alors je suis vraiment... C'est drôle parce que tout le monde commence sur Facebook, et moi, j'ai une préférence pour Instagram, je trouve que c'est tellement plus challengeant de développer sa communauté sur Instagram, que ça m'appelle plus en fait, c'est assez drôle, et je délaisse complètement mon Facebook, alors que j'ai beaucoup plus de personnes sur Facebook, mais voilà, j'ai cet appel Instagram, donc voilà, c'est cool, parce que du coup, tu n'es pas la première que j'interview, et qui délaisse un petit peu Instagram, et moi, je trouve ça bien parce que c'est un super outil aussi, je trouve, Instagram, donc voilà, je le mets en lumière lui aussi. Ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis mis sur Facebook, je me rappelle, je pense que j'étais enceinte de Macha, donc ça a fait 13 ans, donc je l'utilisais déjà beaucoup, Instagram, franchement, en CMI, je pense que c'était plus ou moins au mariage de mon frère, il a deux ans, parce que Macha voulait suivre deux, trois personnes, et j'ai dit non, tu n'as pas de compte, ce n'est pas possible, et tout, donc au CMI, et donc, c'est comme ça, et là, par contre, je te rejoins, parce que ça a fait quelques mois que ça m'attire, mais alors, c'était, je n'aime pas comment on allait poster un truc, et tout ça, et bon, j'aime bien les challenges, mais bon, là, j'en ai déjà tellement, qu'à un moment donné, c'est bon, on se parle, quoi. Tu as raison. Tu as raison. Mais je vais vous mettre. Je m'en prie. En tout cas, j'espère que ce live t'apportera des nouvelles connexions, j'en suis profondément convaincue, en tout cas. Juste pour la fin, j'aime bien vous poser une question, parce que du coup, c'est vrai que ces lives sont des lives de partage, je partage les métiers d'autres femmes, les comptes d'autres femmes, et c'est vraiment, ça me fait plaisir de le faire, et du coup, je vous demande à chaque fois, en fin de live, est-ce que tu peux me partager trois personnes qui t'ont inspirée à être la femme que tu es aujourd'hui ? Trois personnes que tu pourrais alors interviewer ? Non, pas forcément, ou si, si elles acceptent, mais en tout cas, trois personnes pour que l'on puisse découvrir trois nouveaux comptes, ou trois nouveaux auteurs, ou trois nouveaux livres, ou un peu importe. Mais c'est vraiment, en début de live, tu m'as parlé des accords Toltec, et de... Oui, mais c'est pour ça, si je t'ai dit, donc, je ne sais pas si tu vas l'avoir sur ton défi, et j'en serais très heureuse, tu vois, mais tu as tout à fait la même chose. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir la différence que tu avais en vie. Moi, j'aime bien découvrir aussi des comptes peut-être moins connus, parce que du coup, c'est vrai qu'on a énormément de personnes autour de nous qui gagnent à être connues et rencontrées, donc je trouve aussi que c'est bien de citer les grands. Il y en a plein qui les citent déjà, mais j'aime bien aussi citer d'autres personnes. Par exemple, tu as parlé de ta coach tout à l'heure, qui t'a fait cette formation en ligne, pourquoi pas elle ? Enfin, voilà, des personnes qui t'ont inspirée tout au long de ton chemin, en tout cas. Eh bien, alors, oui, Denise, bien sûr, je ne sais pas si elle est sur Instagram, par contre. C'est Denise comment ? Parce que, bon, je la vois toujours, ma belle Denise, mais c'est Denise, en tout cas. Si tu veux ses coordonnées, je te les donnerai, il n'y a pas de problème. Il a beaucoup aimé des cercles de pardon, avec Olivier Clerc, il s'est un peu retiré de ça, mais c'est lui qui a écrit un livre, et ça, ça m'a beaucoup inspirée. Justement, j'ai adoré Don Miguel Ruiz, avec les accords Toltec, mais Olivier Clerc est celui qui les a traduits, et tant il y a été, ben voilà, je vais dire en formation, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais il a vraiment reçu ce don du pardon, il en a fait un livre, et moi, j'ai vraiment appris le pardon avec lui, et il est vraiment très, très chouette, il va sortir un livre, vraiment, dans pas longtemps, donc, mais, et Denise a vraiment, les cercles de pardon en France, c'est vraiment, elle qui les a vraiment beaucoup, beaucoup initiés, et sinon, je vais plutôt citer deux personnes qui sont de ceux qui m'aident même en tant que soin énergétique, en tant que thérapeute énergétique, et donc, comme ça, je pense que les interviews, ça sera super chouette, donc, ça va être Christine Pierlot, elle a le centre E13, elle aime juste magique, et Anne-Françoise Nioul, elle a un super bagage, on fait des soins, des rencontres, très, très fortes avec elle, ça bouge, et c'est sûr, ces deux personnes qui ont vraiment à rencontrer. Waouh, et bien écoute, ce que je te propose, c'est que tu viennes, donc, quand je vais poster la vidéo, justement, tu viendras mettre tes coordonnées pour que les gens, ils puissent te contacter avec toi rapidement, et aller sur ton compte Facebook, Insta, ce que tu veux, ton site internet, il n'y a aucun souci, et puis, tu taggeras aussi les personnes qui sont Instagramables, si elles ont un compte, tu peux mettre arrobas et leur nom de compte, comme ça, on peut les retrouver rapidement aussi, et puis, et puis, voilà, et sinon, juste leur nom, qu'on puisse faire nos recherches sur Google et trouver qui elles sont, voilà. Parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup. T'as vu, c'est déjà passé, c'est déjà fini, on a déjà débordé un petit peu, ça passe tellement vite, c'est incroyable. Tu m'as dit, il reste cinq minutes, j'étais là, mais je viens de commencer à parler. Ouais, non, En tout cas, je voudrais vraiment te remercier, c'est vraiment un super défi, mais ça doit vraiment être une belle expérience pour toi, mais on sent vraiment cette envie de vraiment découvrir les personnes, et ça, c'est très, très agréable. Merci beaucoup. Ouais, je te remercie de le relever, en tout cas, et c'est vrai, c'est vraiment un défi qui m'est, voilà, il m'a sauté aux yeux, enfin, voilà, je ne pourrais pas dire le comment du pourquoi, il est arrivé à moi, et je me suis allée, je me lance là-dedans, et je ne regrette pas une seule seconde, c'est du boulot, mais je l'adore, parce que je rencontre tous les jours une nouvelle femme avec un parcours exceptionnel, et ça, moi, ça me remplit, en fait, ça me, voilà, ça fait partie de mes valeurs hautes, la découverte, et rencontre et le partage, donc voilà, je suis ravie. Chouette. J'ai eu comme info, ça serait chouette, que tu termines ton défi, ou en tout cas, à un moment donné, tu te fasses interviewer par quelqu'un, parce que je sais que tu as un super parcours, et on a vraiment besoin de l'entendre, vraiment. J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai fait une interview jeudi dernier, avec Janique Dumais, justement, que j'avais interviewée, en début du challenge, et il y en a d'autres qui vont arriver, mais voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je disais à Janique, c'est, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous, en fait, et c'est vraiment ça, que je veux faire passer comme message, très humble, c'est bien. Voilà, donc je t'en remercie beaucoup Anne-Françoise, je vous remercie d'être restée en live avec nous, de nous avoir écoutée, de nous avoir envoyé toutes vos bonnes énergies, parce qu'on les ressent, même à travers internet, et puis, je vous souhaite une très belle soirée, de samedi, et pour ma part, je vous dis à demain, pour mon live, de demain. Bonne soirée. Ciao.